Robert de Niro a connu le succès à Hollywood pendant de nombreux années, mais sa vie de famille était plus compliquée que sa carrière à bien des égards. Lui et sa femme Grasse, dont il est ce père, ont eu un enfant ensemble, mais ils étaient tout sauf une famille heureuse. Grasse et Robert ont eu un fils ensemble. Celui-ci étant autiste, le couple a dû prêter une attention particulière à ses besoins. Ils n'étaient pas heureux dans leur couple, et l'acteur a demandé le divorce peu après la naissance de leur fils. Robert de Niro et sa femme Grasse Aitoway, le 21 avril 2009 à New York. Sources. J'ai dit image Robert et Grasse se sont rencontrés en 1987 dans une boîte de nuit. L'acteur a demandé au gerant du restaurant de faire sa voix à Grasse qu'il aimerait l'inviter à sortir. Ils ont commencé à se fréquenter peu après se sont mariés dix ans plus tard. Leur famille s'est agrandie avec la naissance de leur fils, Elliot. Cependant, lorsque celui-ci a eu dix-sept mois, Robert a demandé le divorce. La nouvelle à Choc Grasse, qui pensait être heureuse avec son mari depuis deux ans. Robert de Niro et son fils, Elliot, sur Sliding Point de la Central Park, le 11 mai 2001. Sources. J'ai dit image des amis du couple ont également mentionné que la nouvelle à est un choc pour Grasse, car elle disait souvent qu'elle était reconnaissante que Robert soit un si bon père et qu'il soit si gentil avec leur bébe. Un ami de Robert a dit clair, Bobby ne s'impliquait pas suffisamment dans son mariage avec Grasse. Après le divorce, un accord sur la pension alimentaire et la garde de leur enfant à être trouvée. Ils stipulaient que Robert serait autorisé à voir Elliot trois fois par semaine, assiste paragraphe une minute. Robert de Niro assiste à la première mondiale de Amsterdam. Sources. J'ai dit image jusqu'en juin 2001, Robert et Grasse ont réussi à être co-parents de leur fils, juste avant qu'ils ne déclenchent une bataille pour la garde de l'enfant. Ils se sont mutuellement accuses, estimant que l'autre ne pouvait pas s'occuper d'Helio. Il a été révélé plus tard que pendant qu'il assistait au divorce de ses parents et au tiraillement pour sa garde, Elliot était également autiste. Robert a fait en sorte que les gens sachent que son fils était autiste et que cela ne faisait pas de lui une moins bonne personne. Bien que Robert et Grasse aient aussi à avoir une bonne co-parentalite avec Elliot pendant presse de non après la demande de divorce, les allégations de Grasse à l'encontre de Robert ont considérablement modifié leur vision de la co-parentalite. Robert de Niro et sa femme Grasse à Itaoué, le 16 mai 2016 à Cannes, France. Sources J'ai dit image Grasse, Elliot et Robert faisaient un jour une excursion en famille sur un yacht lorsque Robert est descendu sous le pont. Grasse l'a suivi peu après et la trouve avec une autre femme, qui, selon lui, l'aidait à ouvrir et à fermer la porte de la salle de bain. Grasse n'a pas cru en la version de Robert, et c'est dès ce moment que leur tumultueuse bataille pour la garde parentale a commencé. Peu de temps après, Grasse a quitté le yacht avec leur fils. Les deux ex-amoureux se sont retrouves au tribunal. Robert affirme que Grasse lui avait fracturé les côtes après l'avoir frappé suite à l'incident du yacht. Il a ensuite demandé des visites de nuit non-surveille avec son fils. Robert de Niro et sa femme Sources J'ai dit images Grasse a repli quand dit Clarence que Robert ne devait pas passer la nuit avec leur fils, car ils ont alors tous deux dû se soumettre à une évaluation sous la supervision d'un professionnel de la santé mentale. Alors que les amis de Robert affirmaient qu'il était un excellent père, prête à faire tout son possible pour son fils, la famille et les amis de Grasse estimaient le contraire. L'une de ses proches a mentionné qu'elle voulait qu'ils soient tous heureux, mais qu'elle était en colère contre lui pour ses actions. Cependant, rien ne prouvait les affirmations de Grasse contre Robert, et la bataille pour la garde de l'enfant s'est poursuivie. Peu de temps après, Robert de Niro et Grasse ont surpris tout le monde avec un retournement de situation inattendue. Robert de Niro et Grasse Aitowé lors de la soirée du 4-20e anniversaire de Tony Bennett. Sources J'ai dit images en novembre 2004, Robert et Grasse se sont réconciliés et ont renouvellé leur vie droit d'auteur ex de mariage. Leur divorce n'a jamais de prononce, et ils auraient reçu un maître de coteur divergence pour se réunir à nouveau. En 2011, alors que leur relation était à nouveau florissante, Robert et Grasse ont eu un deuxième enfant par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Robert de Niro, sa fille Hélène Grasse, Chilina Kennedy et Grasse Aitowé de Niro, le 2 septembre 2015. Sources J'ai dit images ils ont garde l'intimité sur leur vie privée et familiale. Cependant, Robert a fait une exception en devoilant leur vision de l'éducation des enfants, confiant qu'il faut s'attendre à des bons et à des mauvais moments. Le couple a dû relever plusieurs deux filles. Parlant de ce que qu'était d'élever deux enfants avec Grasse, Robert a admis, parfois, vous êtes la dernière personne avec laquelle ils veulent avoir affaire. C'est comme lorsque vous accompagnez vos enfants à l'école, et qu'ils grandissent, ils ne veulent plus vous tenir la main ou vous embrasser pour vous dire au revoir. En 2018, Robert a de nouveau demandé le divorce, et Grasse a également été prise par surprise. Robert a posté une publication qui expliquait que leur couple traversait une période de transition et avait besoin d'intimité pour trouver le meilleur moyen d'élever leurs enfants. Le couple, qui avait 9 ans au moment où le couple a demandé le second divorce, a été leur premier point de discorde. Juste après cela, le couple se retrouve dans une autre bataille pour la garde de leur fille. Grasse à recul d'importantes sommes d'argent conformément à leur accord prenuptial. Grasse a dû vendre sa maison de 20 millions de dollars pour pouvoir payer à Grasse tout l'argent qu'il lui devait. Grasse a ensuite tenté d'obtenir la moitié de la prétendue fortune de Robert. Elle n'a pas reçu, car l'avocat de l'acteur a confirmé que Grasse dépensait trop d'argent et mettait Robert sous pression financière. De ce fait, elle ne devait donc pas avoir accès à sa fortune. Bien que la procédure de divorce ait commencé dès 2018, le couple n'a toujours pas trouvé d'accord définitif dans leur règlement. Dépendant, Robert n'a pas laissé la situation malheureuse avec Grasse l'affecté outre mesure. C'est Robert sont toujours impliqués dans une bataille juridique ardue, mais Robert semble avoir trouvé le bonheur dans son travail, ses enfants et sa nouvelle compagne, Tiffany Chen, bien qu'il n'ait pas confirme leur relation. Tiffany et Robert se sont rencontrés sur le plateau de Dayton en 2015. Cependant, ils n'ont été vus ensemble qu'après que Robert et demandent le divorce de Grasse. Puis, ils ont été apercus ensemble à de nombreuses reprises, et ils semblaient très amoureux. Tiffany, la mime, rejoint sur le tournage d'un autre film avec sa fille, Hélène. Elle se tenait la main pendant qu'elle se promenait près d'une caravane, mais ce n'était pas la seule fois où Tiffany s'est publiquement rapprochée des enfants de Robert De Niro. Robert De Niro sur le tournage de « De Hinton » à Prospect Park le 10 septembre 2014. Sources. J'ai été immédiatement à New York, le couple est à Pesso avec les trois enfants de Robert. Il semble passer beaucoup de temps avec Robert et ses enfants, pour le plus grand bonheur de ce dernier. Bien que Robert ait presque 80 ans et soit toujours en gage dans une tortueuse procédure de divorce avec Grasse, il semble qu'il y trouve le bonheur avec Tiffany, qui est également devenue proche de ses enfants. Vous pouvez aussi lire. Kat Winsler rencontre un homme courageux qui la sauve d'un incendie. Il est ensuite devenu son mari et un père au foyer. Abonnez-vous à Momama sur Google. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada